Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le bilan de mes 3 années de vélo-taf avec mon VTT électrique, le samedi off 27.9 de la marque Moustache. Depuis octobre 2015, j'ai parcouru 3600 km. Mon trajet se compose de 70% de chemin et de 30% de route. Vu que je m'en sers principalement pour faire du vélo-taf, j'ai dû procéder à quelques améliorations, à quelques adaptations pour qu'ils soient plus faciles à utiliser et que ça m'améliore mes conditions quand je vais au travail. Pour pouvoir rouler dans de bonnes conditions à cette saison de l'année, j'ai monté derrière des pneus avec des gros crampons. Derrière c'est du pneu Michelin et devant c'est du pneu Schwalbe. Côté frais c'est du Shimano, j'en suis vraiment très content. Il freine bien, il fait vraiment ce qu'on lui demande. De ce côté-là, je n'ai rien à lui reprocher, c'est du 180 mm à l'avant et à l'arrière. Pour éviter d'avoir le dos complètement crépi, j'ai opté pour y mettre un garde-boue de la marque SKS. Voilà, au moins ça limite. Derrière j'ai une sacoche de la marque Topec. On peut mettre plein de choses. De l'autre côté, il y a une poche où j'ai mon multi-outil, bombe anti-crevaison. Elle fait à peu près 2 litres de volume. C'est qu'elle a une extension. Ici, quand j'ouvre comme ceci. Voilà. Autre sacoche, alors là-dedans c'est pareil, on va mettre quand même pas mal d'outils. De l'autre côté, il y a la même poche que celle-ci. J'y mets la pompe dedans. Je fais toujours suivre mon pantalon anti-pluie. Je vais vous parler un petit peu de la motorisation, qui est du Bosch Performance Line. Il a deux types de batterie, c'est du 400 ou du 500, moi j'ai un 400. Ici, je retrouve, on va dire, comme le compteur, qui marche, qui s'appelle le Tuvia, qui marche avec le moteur Bosch. Ici, on peut voir que j'ai fait 3633 km à l'heure actuelle. Il y a les différents modes. Là, c'est un mode turbo. On voit à côté, le niveau de batterie. La télécommande, qui permet de changer de mode, se retrouve ici, à l'intérieur du gant, le droit de ma main. Donc, c'est dans mes manchons néoprènes, ça c'est pour l'hiver, pour vraiment pas avoir froid. Donc, j'ai une commande avec trois boutons. Il y a un bouton qui me permet de faire défiler les informations. Ici, on voit que je suis, j'ai marqué 250 km. Pour ça, je ne l'ai pas mis à zéro depuis un moment. L'instance du parcours, il y a l'heure, 10h37. Là, c'est la vitesse max. La vitesse moyenne. Et le temps de trajet. Donc, je ne l'ai pas remis à zéro. Et l'autonomie, qui nous reste. Alors, l'autonomie, c'est vraiment approximatif. Parce qu'on peut être à 55 km au bas d'une côte. Si on commence à faire un sacré rédillon de 500 mètres, on peut perdre 10 ou 15 km en quelques minutes. Donc, ce n'est vraiment pas trop fiable. Il faut vraiment être très, très vigilant par rapport à ça. Et je ne m'y fie pas trop. Je préfère me fier ici aux affichages des niveaux de batterie. Donc, là, il y a 5 carrés. Et je regarde sur tout ça. Donc, sur la petite télécommande aussi que j'ai dans le manchon néoprène, j'ai deux autres boutons qui me permettent de changer le mode d'assistance. Alors, il y a off, éco, tour, sport, turbo. Je vais vous parler des manchons néoprène. Donc, que j'enlève, bien sûr, à la belle saison. Et que je remets au premier froid. C'est vraiment super bien. C'est super pratique. Ça permet, dedans, de rouler avec des gammes légèrement fins. Ça se met par-dessus, comme ça. Ici, il y a une fermeture éclair. Ça s'enfile. Au bout, il y a deux scratchs. C'est vraiment très, très, très pratique. Donc, comme les jours sont de plus en plus courts, comme à l'arrière, j'ai ma lampe rouge. À l'avant, j'ai deux lampes. J'ai ma lampe Sigma et ma lampe Solar Storm. Je continue avec ma part d'extension. Alors, pourquoi une part d'extension que j'ai montée ici ? Elle sert à pouvoir ajouter encore une sacoche sur l'avant. Encore pour mettre des affaires ou toute autre chose. La barre d'extension permet de descendre la sacoche de devant. Si je n'avais pas cette barre d'extension, que ma sacoche avant était directement fixée sur le centre, je serais vraiment embêté avec les deux éclairages. Car les deux éclairages, la lumière taperait dans la sacoche et ça me couperait toute la lumière sur l'avant. Au milieu, j'ai rajouté un support. C'est le support de mon GPS que je vous présenterai dans une autre vidéo. Le centre, j'ai ici un porte-bidon. Vu qu'au milieu du cadre, je ne peux pas mettre de porte-bidon. Donc, normalement, le porte-bidon serait prévu pour ici, dessous, là-dessous. Il y a une fixation. Il y a la marque Topec qui vend une fixation qui est ici. Derrière, c'est un collier métallique qui vient pincer le centre. Avec cet truc, on peut le mettre horizontal, donc vertical. C'est super stable. Même dans les chemins, dans les descentes, quand ça a tendance à beaucoup secouer. Ça ne bouge pas, je n'ai jamais perdu de bidon. En dessous, on voit la batterie XL, de l'éclairage Sigma Karma. L'autre batterie, de l'autre éclairage, est ici. Dans cette sacoche, on voit le cordon. La batterie, je la mets là. Ici, on retrouve un garde-gout qui protège, comme je porte les lunettes, ça protège bien des projections sur le visage. Et cette partie arrière, bien sûr, me protège les jambes, quand les chemins sont mouillés. Comme fourche, c'est une XCR de la marque Suntour. C'est, je dirais, l'un des points faibles de ce vélo, c'est cette fourche. Qui est une fourche, bon, de base. Mais vu le prix d'achat, quand même, du vélo, qui vaut environ 2 500 euros, en fait, au jour où je l'ai acheté, il m'a coûté 2 500 euros. Je trouve dommage qu'à ce prix-là, ils n'aient pas mis une fourche un petit peu mieux. Il y a bien des projections sur le visage. Et cette partie arrière, bien sûr, me protège les jambes, quand les chemins sont mouillés. Comme fourche, c'est une XCR de la marque Suntour. C'est, je dirais, l'un des points faibles de ce vélo, c'est cette fourche. C'est une fourche, bon, de base. Mais vu le prix d'achat, quand même, du vélo, qui vaut environ 2 500 euros, que, au jour où je l'ai acheté, il m'a coûté 2 500 euros. Je trouve dommage qu'à ce prix-là, ils n'aient pas mis une fourche un petit peu mieux. Une autre évolution que j'ai dû faire, c'est au niveau de la transmission. D'origine, il était monté à 9 vitesses. 9 vitesses, je trouvais qu'il y avait des écarts trop importants entre certaines vitesses, donc au niveau de la cassette. J'ai monté, à la place du Shimano Acera, j'ai monté du SRAM X5, en 10 vitesses, avec une cassette 11-40. Ça me permet une plage plus grande de rapport, avec un meilleur étagement, vu qu'il y a 10 vitesses. J'ai aussi modifié les pneus, c'est-à-dire, d'origine, ce sont des chambres à air. Et là, il est équipé actuellement en tubeless. Pour faire un petit bilan de ce vélo, c'est quand même un très bon achat. J'en suis très content, malgré quelques défauts que je lui trouve. Surtout, je dirais, au niveau de la fourche. Là, c'est le point faible que j'aimerais faire évoluer. Mais sinon, c'est vraiment un très bon vélo. La partie moteur Bosch fonctionne très bien, avec ses différents modes. J'en suis vraiment très content. Donc voilà, il a fait 3600 km. J'espère encore en faire beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye bye !